Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon calendrier de Noël pour les chanteuses et les chanteurs. Chaque jour, je réponds à une question d'un abonné pour vous aider à mieux chanter. Noël égale cadeau. Vous voyez, j'ai mis le bonnet. Évidemment, à Noël il y a des cadeaux, donc reste bien avec moi dans cette vidéo jusqu'au bout pour voir ce que je t'offre. Aujourd'hui, passons tout de suite à la question du jour et pour ça j'ouvre le grand livre. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. En cliquant juste ici, tu recevras toutes mes nouvelles vidéos. Alors, c'est une question de Laurent qui nous demande combien de temps faut-il pour s'échauffer ? Très bonne question Laurent, d'autant que c'est une question qui revient très souvent et qu'on me pose régulièrement. Alors, il y a plusieurs choses à échauffer. Il y a, alors c'est chauffer pour chanter bien sûr. Il y a plusieurs choses à échauffer. Il y a d'une part l'instrument, c'est votre corps. D'autre part, il y a votre partie instrument vocal. Et là, on va utiliser trois zones. Il y a la gestion du flux d'air. Ça, c'est une chose qu'il faut échauffer parce que pour chanter, on ne gère pas son air comme pour faire de la course à pied par exemple. Il va falloir aussi étirer nos cordes vocales et on va devoir aussi réveiller un petit peu tous nos espaces de résonance. Donc, pour échauffer tout ça, si on utilise un petit exercice, moi j'ai des exercices que vous pouvez retrouver en cliquant ici. J'ai des exercices spéciaux pour ça. Allez, entre 10 minutes, 10-15 minutes, vous aurez le temps de faire cet exercice. Vous aurez fait un exercice pour réveiller votre flux d'air, étirer vos cordes vocales. Vous aurez travaillé un petit peu les résonateurs. 10-15 minutes, c'est vraiment pas mal si vous pouvez faire ça. Ça, c'est la première chose, ça va être pour votre voix, échauffer votre voix entre guillemets. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir besoin aussi de votre corps. Vous le savez, je le répète souvent, votre instrument, c'est votre corps. Sans votre corps, vous ne pouvez pas produire de son efficacement pour chanter. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut ? Eh bien, il va falloir faire comprendre au corps qu'on a changé de mode, on n'est plus au travail. Si par exemple, vous êtes peintre en bâtiment, vous allez porter des seaux de peinture toute la journée. Si vous êtes restaurateur, vous allez aussi soulever des plats, des casseroles et votre corps va se mettre dans une certaine prédisposition. Pour chanter, on a besoin que le corps soit extrêmement bien détendu, de manière à ne pas entraver le fonctionnement de votre voix. Donc, pour ça, vous allez devoir utiliser des petits exercices comme ça de détente, d'accord ? Alors, pour les épaules, pour la nuque, le cou, mais aussi la langue, la mâchoire, toutes ces choses-là, il va falloir les détendre. Et donc, une fois qu'on aura détendu tout ça, là, on sera en meilleure disposition pour chanter. Il ne faut pas vouloir sauter tout de suite sur l'échauffement si vous arrivez avec un corps qui est complètement noué, qui est complètement tendu. Ça ne sert à rien, vous allez perdre du temps et même vous allez vous énerver parce que le son ne va pas sortir comme vous voulez. Donc, moi, je vous propose vraiment de commencer par le corps. Étendez le corps, détendez le corps, les épaules. J'ai une autre vidéo où je vous explique cela. Mais c'est vraiment important de le faire. Donc, si on prend 5 minutes pour échauffer, détendre le corps, 5-7 minutes. Si on prend 10-15 minutes pour échauffer votre voix, en 20 minutes normalement, vous êtes opérationnel, vous êtes nickel. Et là, vous allez pouvoir chanter. Donc, combien de temps faut-il pour s'échauffer ? Laurent, je dirais à peu près 20 minutes. C'est nickel si tu peux faire cela avant de chanter. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Ne repartez pas sans votre cadeau. Aujourd'hui, je vous offre 30 jours de cours pour apprendre à chanter ensemble avec moi. Vous recevez toutes les semaines des vidéos pour apprendre à chanter et on fait les exercices ensemble. Ça, ça se passe juste en dessous dans le lien qui est écrit dans la description. Je vous retrouve tout de suite pour ces nouveaux exercices. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de votre voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501